salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va voir aujourd'hui comment intégrer un arrière-plan dans vos rendus que ce soit en extérieur ou en intérieur par une fenêtre par exemple comment intégrer la vue extérieure qui correspond à votre projet et bien c'est tout ça il va falloir dans un premier temps gérer la couche alpha alors ça c'est un petit peu technique et j'en parle déjà d'un précédent tuto que je vous mets en lien tout de suite sur l'écran je vais parvenir dessus il faudra gérer cette couche alpha et enregistrer votre rendu au format png tout ça est expliqué dans cette vidéo je vous laisse aller voir si vous n'êtes pas encore aller et puis pour les autres on continue alors ce qu'on va faire aujourd'hui du coup c'est utiliser non pas photoshop parce que je sais que tout le monde ne l'a pas et que c'est un logiciel payant etc on va utiliser un espèce de clone de photoshop qui est complètement gratuit qui est en ligne on n'a pas besoin d'installer il suffit de taper un lien internet et on y est et on va faire ce qu'on appelle un compositing mais très simple si parmi vous il ya des produits compositing sur photoshop bon c'est peut-être pas la peine de venir mais les ennuyer ou à la limite vous allez découvrir ce site qui est peut-être pas mal si vous ne connaissez pas encore et pour les autres mais restez et d'ailleurs je m'adresse encore aux débutants pour ceux qui comprennent pas toujours mes tutos n'hésitez pas à télécharger les formations d'initiation gratuite qu'il ya dans la description de chacune de mes vidéos que ce soit sur sketch up ou verrez ça vous permet en fait de d'avoir les connaissances minimales je dirais pour suivre le reste des tutos pour comprendre l'interface de verrez et c'est donc j'y vais tout de suite j'ai créé cette scène c'est un petit terrain voyez tout simple avec scatter c'est les arbres qu'on voit là pas très beau la l'extension scatter que je vous ai présenté dans les vidéos précédentes à les deux dernières j'ai utilisé ça va générer de la végétation mais hyper réaliste pour nos rendus nos rendus sketch up alors le rendu je l'ai déjà fait le rendu ça donne ça là j'ai ma scène dans sketch up tous les petits carrés rouges qu'on voit c'est généré par scatter justement l'extension que je vous mets aussi en lien dans la description il ya une version démo de 14 jours qui est gratuite sachant que après il faut l'acheter cette extension elle est payante c'est un outil professionnel qui génère ce type de rendu voilà donc là c'est vraiment c'est fait avec sketch up ça paraît dingue mais c'est le cas donc on a de la végétation vraiment très très réaliste sans y passer beaucoup de temps et surtout donc si vous avez bien suivi le tuto sur la couche alpha vous aurez un rendu avec l'arrière-plan transparent donc là il est blanc mais en fait c'est transparent pourquoi on sauvegarde en png et ensuite on ouvre le site dont je vous ai parlé donc ce site pas plus de suspense et photopie photopea si je le prononce à la française donc je vais sur google et puis je tape photopea entrée je clique ici voilà et j'ai cette interface qui se lance alors ceux qui connaissent photoshop sont pas perdus parce que c'est quasiment la même chose sans qu'ici on a un petit bandeau publicitaire qui va vous afficher de la pub c'est gratuit donc il faut quand même accepter ça et alors première des choses déjà on va pas détailler toute l'interface on va faire simple je m'adresse encore une fois aux débutants qui veulent juste intégrer un arrière-plan dans leur rendu on va faire ici sûrement on va le passer en français langage français voilà logiciel est plutôt bien traduit donc on va on va l'utiliser en français je vais aller chercher mon rendu qui est ici et je clique et je le glisse dans photopea je lâche ici il apparaît là avec un damier en fond ce qui signifie que le damier signifie que c'est vide en fait je vais pouvoir glisser quelque chose derrière alors pour les tout débutants qui ont jamais utilisé un logiciel de montage comme comme photoshop ou comme cette cette application photopea on a sur le côté des calques ici mon image là il l'a appelé background je peux que double cliquer dessus l'appeler rendu par exemple et je peux avec l'oeil l'affiché ou la masquer c'est un calque si je viens ici sur ce petit picola pictola nouveau calque donc je clique ça crée un calque vide que je clique et je glisse en dessous je vais prendre par exemple l'outil pinceau ici alors il ya des options ici qui sont en haut donc je peux déplier ça augmenter la taille donc on voit que mon ma petite brosse là qui est matérialisée par le ronde elle grossit je vais choisir cette pince là cette brosse là qui est un petit peu flou sur le côté riz je vais à grossir aussi là et je vais choisir une couleur ici là c'est noir je vais cliquer sur les couleurs je vais mettre un bleu histoire de faire comme si c'était un ciel je fais ok et je viens peindre et on voit que je peins uniquement sur le calque qui en dessous si je masque là je suis en train de peindre sur ce cas ce cas ce ce calque la parole j'ai passé qu'une couleur blanche ok je vais réduire un petit peu ma brosse et puis je vais faire comme des nuages ou des choses comme ça on va laisser apparaître une autre image et voilà bon alors c'est pas très beau mais voilà c'est comme ça que que ça marche on a un empilement de calques alors évidemment on va pas utiliser cette technique pour faire un ciel derrière un petit peu moche nous ce qu'on va faire c'est mettre une vraie image derrière un vrai background un vrai paysage une vraie photo et on va faire en sorte que ça matche à peu près au niveau des couleurs qui est pas trop d'incohérences sans y passer des événements encore une fois donc le calque que je viens de créer pour vous montrer le système là le calque 1 je le sélectionne j'ai à faire la corbeille la forte pour le supprimer je suis allé sur google en tapant des mots clés tels que le fond d'écran campagne des choses comme ça et j'en ai sélectionné quelques uns j'en ai sélectionné 3,4 donc on va en prendre au hasard la seule là je le prends je clique et glisse dans photopie et je le lâche aussi ici il apparaît là il va falloir que je prenne les poignées sur le côté en pressant majuscules sur le clavier pour ajuster en taille ça prévient toute la largeur et là je fais entrer au clavier je prends et je glisse mon rendu mon arrière-plan derrière mon rendu et voilà ce qui se passe je peux reprendre la flèche ici et manipuler le calque qui est sélectionné là je manipule et je viens de le positionner à peu près en hauteur comme voilà comme je veux voilà comme ça pourquoi pas comme ça on voit que ça match à peu près sauf au niveau des couleurs mais j'en reviendrai tout à l'heure bon il ya une petite différence de vert mais ça va à peu près il ya des rendus pour lesquels ça va aller peut-être un petit peu moins bien donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire la même manip je vais prendre mon rendu je clique je glisse dans photopie sauf que le de lâcher sur l'image je vais aller le lâcher sur le bandeau ici claque qui fait qu'il me l'ouvre une deuxième fois il est ouvert ici j'ai un onglet et un deuxième onglet où les ré ouverts et je vais utiliser un autre arrière-plan qui est peut-être moins similaire en termes de couleurs celui là elle est un petit peu saturé le clic je glisse je lâche je vais tout de suite faire majuscule avec les poignées alors que je maintiens majuscule appuyé pour pas déformer l'image et je tiens les poignets j'appuie sur entrée je glisse mon baguement derrière donc là je le renomme rendu et puis je sélectionne bien arrière-plan ici mon calque arrière-plan je prends la flèche et je remonte un peu je vais le placer et là il ya une grosse différence de couleur quand même entre entre le champ derrière qui est tout jaune et puis la pelouse y qui est peut-être moins saturé donc on va essayer d'ajuster tout ça il ya tous les outils quasiment qu'il ya dans photoshop donc c'est super je vais sélectionner l'arrière-plan et je vais cliquer ici sur cette petite boule un nouveau calque d'ajustement donc je clique j'ai une liste de petits effets que je peux rajouter pour modifier un petit peu l'arrière-plan donc je vais cliquer par exemple sur vibrance on voit que j'ai un calque nommé vibrance qui s'est ajouté entre les deux et là j'ai des curseurs et si je bouge les curseurs ça va modifier l'arrière-plan ça va modifier tout ce qui est en dessous en dessous ce calque vibrance je modifie que l'arrière-plan donc je mets bien je me place bien entre les deux et regardez je vais désaturer un petit peu le champ qui vient tout de suite moins jaune donc ça marche déjà un peu plus alors je peux bouger et que là ça redonne voilà ça tempère un petit peu la perte de saturation c'est pas mal ok à tout moment je peux revenir dessus donc je vais rien changer et j'ai peut-être ajouté un deuxième effet pourquoi pas la balance des couleurs la teinte saturation par mois c'est un de saturation je vais laisser en master ici pour pas aller trop dans le détail et en bougeant un petit peu le curseur voilà vous voyez l'arrière-plan je vais passer du jaune ou un quelque chose de plus vert qui match finalement un peu plus avec la avec ma photo d'origine mais on voit que le problème c'est que le ciel lui il est devenu violet mais je peux masquer c'est bien là ça devient plus vert mais par contre le ciel lui il est un petit peu violet donc ça c'est gênant mais on peut solutionner ça facilement il suffit de cliquer sur la petite partie blanche ici qu'on appelle un masque voici c'est le calque teint de saturation qui créent un cet effet violet je clique ici sur le masque qui est tout blanc et là je vais venir peindre en noir dessus alors qu'est ce que c'est peindre en noir je vais prendre le pinceau je vais prendre ici un réglage de la brosse donc je prends de cette brosse là je vais monter un petit peu sa taille voilà par exemple et au lieu de peindre de choisir la couleur blanche ici même je vais choisir en cliquant dessus une couleur noire ok je suis bien situé sur le ce qu'on appelle le masque et je viens peindre les parties bleues en blanc et donc on voit qu'ici ça a pas en noir le haut de mon image le haut du masque le masque blanc représente tout l'écran si vous voulez et puis le fait de peindre dessus toute la partie noire en fait masque l'effet du calque et en gros mon calque s'applique bien sur le champ regardez bien ici sur le champ hop il devient vert mais le ciel lui ne bouge pas donc c'est comme ça que je vais pouvoir tempérer faire un petit peu de compositing de base en tout cas avec et avec ce site photopie photoshop fonctionne de la même manière une fois que j'ai terminé je fais fichier exporté en tant que jpeg par exemple et voilà je règle je règle tout ça je fais enregistrer hop on télécharge la photo et je peux partager ça donc je suis passé de mon rendu vide avec un arrière-plan de ce type là autre exemple très rapide un rendu d'intérieur de cette scène là qui donne exactement tac 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 ceci voilà avec la couche alpha qui est respectée donc ce rendu je le visse dans photopie hop il arrive ici je trouve déjà un petit peu sombre donc je fais avant je renomme je trouve un petit bon je le sélectionne et puis je vais lui mettre un calque d'ajustement en niveau par exemple c'est le niveau de lumière et je vais augmenter la luminosité de tout ça donc en gros avec les 100 voilà et je vais tout de suite aller hop chercher un arrière-plan donc peut-être un qu'on a pas utilisé celui ci je le glisse ici il est à la bonne taille je fais entrer je le descends tout en dessous je prends l'outil manipulation flèche le calque arrière-plan est bien sélectionné et puis voilà je peux venir placer un petit peu mon arrière-plan alors si je joue un petit peu sur la fenêtre pour ajuster tout ça voilà ce que ça donne si je veux le manipuler décolorer le désaturer etc mais c'est toujours pareil j'ajoute des calques d'ajustement là je peux lui aussi lui donner un petit peu plus de lumière histoire de cramer un peu ou pas le saturer ou le désaturer alors avec vibrance par exemple hop voilà hop là je vais rajouter encore un petit peu de lumière à ce calque bref on pourrait jouer aussi avec les masques et ça on pourrait jouer longtemps avec tout ça mais à la base j'ai ça et avec quelques manipulations j'ai ça donc voilà c'était un tuto très court j'espère que vous avez appris des choses mais si vous voulez que je poursuive sur une série comme ça de compositing peut-être un peu plus avancé dites le moi ça sera avec plaisir à moi ça me fera plaisir j'espère que ça sera pas qu'à moi justement dites le moi dans les commentaires liker cette vidéo pour faire monter la chaîne et puis je vous retrouve très vite pour pour le prochain tuto voilà à bientôt ciao